session d'été votre radio vous propose maintenant un carrefour du père gros jean sur le thème éduquer nos enfants à la liberté carrefour réalisé lors de la troisième session des familles qui se déroulait à paille monial en l'année 2014 très bonne écoute à tous la bonjour à tous je suis très heureux de vous rejoindre au coeur de cette session pour évoquer ce thème je le fais avec beaucoup d'humilité parce que il faudrait pas croire que sous prétexte qu'on est prêtre on a des bonnes réponses toujours ou les réponses infaillibles à cette question de l'éducation à l'amour je pense que pour accompagner nos jeunes et leur apprendre à aimer vous parents comme nous prêtres nous faisons notre mieux voilà il faut accepter que on a aussi nos limites donc je viens pas vous donner des recettes toutes faites mais peut-être partager avec vous et on aura l'occasion d'avoir des questions réponses mais partager avec vous des intuitions que je retire de ce ministère de prêtres que j'exerce maintenant depuis dix ans dans le diocèse de versailles comme vicaire puis comme curé de paroisse aumônier de lycée d'étudiants et puis il se trouve aussi mais ça n'a pas grand chose à voir quoique avec le thème de l'amour je m'occupe aussi des questions politiques pour le diocèse de versailles pour faire une autre conférence sur sur l'amour et la politique ça pourrait être marrant mais je voudrais m'arrêter sur les l'éducation à l'amour de nos jeunes je vais pas vous refaire la conférence que je leur fais refaire le livre que je viens d'écrire d'abord parce que j'aimerais bien que vous puissiez l'acheter et puis deuxièmement parce qu'on n'a pas le temps donc je vais simplement me concentrer mais je reprendrai quand même quelques petites choses sur ce que je peux attendre de vous parents ou ce que vos jeunes attendent de vous parents d'après ce qu'ils nous disent à nous prêtres après ce que je vois quel est sur quoi vous êtes attendu la première j'ai six points assez structuré vous verrez premier point première intuition je crois beaucoup aussi bien pour vous parents que pour nous prêtres à la pédagogie de l'enthousiasme et je pense que c'est souvent ce qui manque cruellement dans les familles catho sur la question de la sexualité de l'amour de la vie affective pourquoi parce que sans doute ne savons nous pas toujours montré combien toute éducation est au service de la joie y compris l'éducation affective et sexuelle et que trop souvent y compris dans la tête de beaucoup de catho il ya cette impression que sur ce sujet soit d'abord que c'est un non sujet dans beaucoup de familles j'y reviendrai soit que sur ce sujet il ya comme d'abord une gêne une difficulté une appréhension comme si l'église où les parents voyez étaient d'abord dans la crainte attention c'est péché attention attention à ce que tu fais voyez fais pas ça fais pas ça ça t'as le droit ça non ça oui ça non ça non ça non comme si l'église ou comme si les parents avaient sur ce sujet simplement une longue liste d'interdits à proposer ou de péché à pas faire moi la première fois où j'ai parlé de tout ça c'est au confessionnal quand j'étais jeune c'est déjà pas mal sauf que c'est pas très juste d'en parler que là parce que assez vite inconsciemment dans nos têtes du coup on relie systématiquement la question de l'amour à la question du péché et du péché à pas faire il ya quelque chose de profondément du coup décourageant ou de de déséquilibré dans le sens où c'est du feu rouge jusqu'au mariage en gros c'est ce que nos jeunes retiennent et puis ensuite à partir du mariage feu vert quoi il ya là ce qui est pas très juste en fait un vous le savez mieux que moi mais ça nous invite à nous à nous voyez à nous à prendre le temps c'était la première intuition vraiment de redécouvrir de faire découvrir à nos jeunes combien le premier regard que vous avez comme parents que nous avons nous l'église et puis nous prêtres sur cette question c'est un regard émerveillé le premier regard que l'église pose sur leur capacité d'aimer c'est d'abord un regard positif profondément positif parce que cette capacité d'aimer c'est ce qu'elle plus beau en eux c'est ce que dieu leur a donné de plus beau et donc nous devons d'abord nous réjouir d'abord être émerveillé et en même temps parce que l'église nous connaît elle sait que c'est ce qu'elle plus beau en nous mais aussi ce qui est plus fragile et donc elle va nous aider nous proposer un chemin non pas pour nous empêcher d'aimer mais au contraire pour protéger et mettre en valeur cette capacité d'aimer pour que ça soit un lieu de joie vrai mais toute l'exigence que je vais donner toute l'exigence que je vais essayer de transmettre est toujours au service de la joie d'aimer et je pense que c'est vraiment le coeur d'une éducation le coeur d'un message le coeur du message de l'église c'est qu'il n'y a pas d'exigence qui ne soit au service de la joie et si je t'apprends aujourd'hui à dire non par rapport à ce qui est trop facile par rapport à ce qui n'est pas encore vrai c'est pas parce que j'ai un problème en tant que tel avec ces gestes ou ces paroles de l'amour au contraire c'est parce que je trouve ces gestes et ces paroles tellement beau tellement belle que je veux qu'elle les protéger les préserver pour que tu en gardes toute leur beauté pour ta joie de demain et ça les jeunes sont très sensibles à ça savoir qu'à la page 342 du catéchisme de l'équipe catholique couché avec sa copine avant le mariage est un péché manifestement ne suffit pas à ne pas le faire par contre comprendre que dès 15 ans les efforts les combats les relèvements que je peux connaître ont pour but pour objectif déjà de préparer l'époux l'épouse que je serai que en apprenant à dire non à ce qui est trop facile je me prépare à dire oui être capable de tenir ce oui que je prépare déjà par mes efforts la joie que j'aurai à offrir demain ça oui ça c'est précieux parce que ça c'est un moteur positif ils ont besoin de ce moteur positif la pédagogie d'enthousiasme c'est ça je te montre le sommet je te parle de la joie du sommet pour te donner l'envie le désir et la force de le choisir et d'y avancer ça veut pas dire qu'on y arrive d'un coup j'y reviendrai ça veut pas dire qu'on mais voyez on on est prêt à beaucoup pour connaître une joie vrai il faut toujours avoir ça en perspective et c'est ça parce qu'il ya aussi beaucoup de parents qui sont obnubilés obsédés par les conneries pardon parler je crois que je crois que c'est enregistré en plus parler parler peu en même temps c'est des conneries par les bêtises oui non mais bêtises ça fait nier quoi enfin bref par les écarts les erreurs les les cathos sont vachement bons pour enrober le truc quoi non par les grosses conneries qu'on peut faire et et c'est vrai que les parents les parents stressent dire j'espère que ma fille va pas faire n'importe quoi cette soirée j'espère mon fils mais parlez leur surtout non pas simplement des erreurs à pas faire mais parlez leur surtout du bien avisé parlez leur de la joie à connaître à préparer parlez leur du bonheur qui est en jeu voyez et pas simplement du mal qui vous stresse quoi parce que sinon on ne parle que de ça et dieu sait si notre morale chrétienne c'est une morale du bonheur et que toute exigence est écrasante si elle n'est pas d'abord au service d'un bonheur vrai ça c'était la première intuition pédagogie de l'enthousiasme le meilleur rempart contre mal contre le mal c'est parler du beau du vrai du bien deuxième d'ailleurs entre pas enfin entre parenthèses pourquoi nos jeunes se précipitent au gmj parce que dans ce pape qui leur parle avec une exigence forte ils ont trouvé un père qui sait les faire grandir voyez qui osent leur parler vrai et qui leur parle d'une grande joie et que et qu'on sent que du coup on a envie de suivre on a envie de suivre on est prêt à beaucoup de sacrifices beaucoup d'efforts pour cette joie là deuxième intuition ils ont besoin de votre exemple ils n'ont pas besoin de votre perfection apparente vous savez très bien que la désidéalisation des parents arrive très vite très tôt vous faites pas de souci là dessus mais ils ont besoin justement de comprendre qu'on peut aimer même si on n'est pas parfait pourquoi parce que eux font l'expérience de leur fragilité eux font l'expérience de leur pauvreté et du coup c'est une consolation un réconfort une espérance que de voir que nos parents même pauvres même avec leur lourdeur leurs faiblesses leurs défauts etc et bien sont encore capables d'aimer bien sûr que votre amour a pris quelques années de mariage est déjà un peu patiné par les années sans doute a connu ses blessures a connu ses pardons qui ont dû être échangés a été parfois un peu tourmenté chamboulé il ya eu des tempêtes c'est vrai ne le cachez pas parce que justement ils n'ont pas besoin voyez d'une sorte de d'idéalisme ou de choses qu'ils admireraient de loin mais qui leur serait complètement inaccessible ils ont besoin de voir que l'amour est possible mais que l'amour demande des efforts de quotidien que l'amour demande une tendresse au quotidien que l'amour demande sans cesse de se remettre en cause que l'amour demande de choisir de vouloir et pas simplement de ressentir etc et moi je je rends grâce d'avoir vu mes parents partir en petit week-end à tous les deux de voir d'avoir vu leurs gestes de tendresse de façon très discrète très délicate de voir d'avoir vu parfois d'avoir entendu quand ils s'étaient engueulé devant nous ils se demandaient pardon devant nous et d'avoir vu que l'amour n'était pas facile de l'avoir vite compris mais qu'il était possible et pas simplement pour des gens parfaits votre exemple d'authenticité et je dis ça si jamais vous êtes seul dans votre foyer à cause d'un deuil d'une séparation donnez l'occasion à vos enfants de voir d'autres foyers où c'est possible et si vous avez la grâce d'être à deux n'oubliez pas les enfants des autres n'oubliez pas d'inviter les amis de vos enfants qui n'ont pas cette grâce là pour qu'ils voient moi je me souviens très bien d'amis qui venaient dit déjeuner chez nous et qui me disait moi je trouvais mes parents pénibles enfin comme tout gamin de 15 ans je allais contre eux et mes amis me disaient tu as la chance d'avoir ces parents là tu sais chez nous on n'a jamais un repas comme ça tu sais chez nous j'ai jamais vu mon père parler comme sa maman etc je n'ai jamais vu amoureux etc voyez c'est un vrai témoignage encore une fois renoncer à la perfection vous n'êtes pas parfait vous le savez mais leur fait pas croire c'est bidon et y'a rien un adolescent immédiatement sans qu'on lui ment mais comprenez qu'il a besoin d'authenticité votre exemple troisième intuition ils ont besoin de votre disponibilité ça c'est difficile pour nous tous parce qu'on a tous un agenda assez chargé le problème c'est que vos enfants n'auront pas 16 ans deux fois dans leur vie et que du coup dans ces années de fondation même avant déjà mais les années charnière c'est 15 25 quoi vos enfants ont besoin de votre disponibilité ça veut dire deux choses c'est d'abord il ya une disponibilité ponctuelle à avoir quand tout d'un coup ils ont besoin de vous parler et vous avez vu vous avez repéré sans doute si vous avez des ados qui ont cette capacité étonnante à avoir envie de vous parler quand vous n'êtes pas du tout prêt ou quand vous rêveriez de faire autre chose du style la seule soirée de libre de la semaine ou enfin vous êtes pas trop tard dans votre chambre avec votre époux votre épouse une personne avec la perspective d'une soirée sympathique qui s'annonce et là vous avez votre grand dadé de 15 ans 16 ans ou votre minette de 15 ans qui frappe à la porte ou de 20 ans et qui vous pose une question absurde du style quel est le régime politique en tanzani du sud il est 23h30 et en fait vous comprenez assez vite qu'elle s'en fout de la tanzani du sud mais que ça va être le début d'une conversation qui va durer longtemps et à ce moment là vous n'avez pas le choix vous comprenez que la soirée à deux est pliée et qu'il va falloir écouter avec patience et de pas louper le coche quoi c'est pas évident mais mais voilà c'est là où on est parent et c'est pour ça que j'admire la générosité que c'est que d'être parent parce que vous êtes donné et c'est dans ces occasions là que on se donne vraiment mais c'est vrai plus largement l'importance de créer des lieux de disponibilité des habitudes de disponibilité des occasions voyez ou peut-être que une fois deux fois dix fois votre gamin n'aura rien à vous dire mais le jour où il aura quelque chose à vous dire il sait que là il ya un rendez vous possible prenez le temps ça me paraît c'est beaucoup de parents souffrent parce qu'ils ont l'impression à cause du boulot qui sont pas assez présent je crois que l'enjeu n'est pas tellement la quantité de présence mais la qualité de présence on peut avoir un papa qui rentre tous les soirs à 18 heures et qui en fait est absent symboliquement parce que il se plonge des journaux parce que je sais pas quoi on peut avoir une maman qui est peut-être là qui rentre à 18 heures du boulot ou qui est même là toute la journée mais en fait qui est tellement surchargée que elle n'est pas réellement présente disponible et vous comprenez bien qu'il ya des sujets qu'on ne peut pas traiter entre deux portes avec les trois petits frères et sœurs qui sont autour au delà plutôt que de la quantité soigner la qualité de présence vous n'êtes pas de la semaine ok mais le week-end prenez une heure avec chacun de vos enfants une demi-heure si vous en avez plus de dix mais une heure avec chacun prenez prenez du temps avec chacun et plus la famille est nombreuse plus c'est essentiel d'avoir ces temps personnels il se trouve sans rentrer dans les stéréotypes de genre que les filles ont cette peut-être cette plus grande facilité avec leur mère de se confier de parler de ces sujets importants etc ou que la force par la force des choses on en parle et je voudrais vraiment encourager les pères à faire de même avec leur fils une mère elle comprend tout elle sait tout elle sent tout elle devine tout et donc elle va très bien sentir si son gamin porte un truc a besoin de parler elle saura comme une mère sait faire être là présente attention voilà nous garçons nous hommes on est quand même plus dans l'action on peut passer on sent moins les choses on est parfois moins fin etc du coup peut-être que ça nous demande un effort plus grand et puis une pudeur masculine très grande les femmes s'en plaignent suffisamment de dire mon mari me dit jamais rien me raconte pas sa journée alors moi je raconte la mienne tous les soirs il sait pas dire qui m'est machin etc bon mais c'est pareil du coup imaginez combien que c'est encore plus difficile entre deux hommes entre un fils et son père et pourtant dieu sait combien c'est utile à l'âge où on se construit d'avoir un père présent et si à cause des événements de la vie il est pas là de trouver d'autres repères masculins à offrir prenez messieurs le temps de parler à vos fils ça m'arrive de temps en temps en confession ou en entretien de poser la question à des garçons de 15 16 20 ans à quand remonte la dernière fois où tu as eu une discussion seul avec ton père sans qu'il soit question de ton bulletin de notes et là le je vous promets que ça m'arrive souvent dans les meilleurs milieux évidemment des gamins qui me répondent jamais depuis six mois huit mois un an un an et demi deux ans je vous promets que c'est pas rare des garçons qui grandissent en admirant leur père de loin c'est pas qu'ils s'aiment pas parfois il peut y avoir des vrais conflits mais mon père ce héros trois petits points lointains et du coup comme moi pauvre ado je me débats dans plein de trucs parfois je morfle un peu j'étais difficile en fait il me paraît inaccessible quoi et j'ai tellement peur de le décevoir il m'en met tellement déjà plein la figure sur mes notes que je vois pas comment je pourrais lui parler d'autre chose c'est pas notre c'est pas de votre faute je vous oublie pas si en plus vous êtes là c'est que c'est que vous êtes plutôt concerné enfin voilà donc c'est peut-être pas vous au premier qu'il faudrait dire ça mais mais prenez le temps de faire des choses avec vos fils votre femme à vous dire écoute va va construire ton étagère avec machin là avec l'aîné il a besoin de parler alors vous allez construire une étagère le gamin va rester muet vous allez revenir avec vos femmes dit ça marche pas mais recommence et en fait c'est au bout de la quinzième étagère il faut avoir une grande maison mais c'est au bout de la quinzième étagère que votre fils à un moment donné va dire tiens papa tac et la question qui tombe quoi et là et là faut pas se dérober faut pas se dire demande à ta mère c'est à vous qu'il pose la question de même que c'est parce que vous aurez joué au tennis une fois deux fois dix fois une fois par semaine etc qu'un jour s'il a besoin de parler c'est là où il parlera trouver des moments de complicité avec vos fils comme les mères savent faire avec leurs filles trouver des moments et encore une fois plus vous êtes pris par votre boulot plus vous avez à soigner non pas la quantité mais la qualité de présence je me souviens d'un père de famille que certains connaissent peut-être ici je crois qu'il est venu témoigner un jour il y a beaucoup d'enfants il me disait chaque week-end j'ai une demi-heure pour chacun ça peut paraître peu parce qu'il avait un boulot un politique très très prenant mais combien de d'enfants aimeraient avoir ne serait-ce qu'une demi-heure par semaine en tête à tête avec chacun de leurs parents prenez le temps de la disponibilité alors faites-le faites-le avec finesse n'allez pas là en sortant d'ici chercher votre ado le père Gréjean a dit qu'il faut qu'on parle c'est pas génial il y a toute une discrétion une délicatesse à avoir et puis une gratuité à avoir c'est parce que vous ferez des choses avec intéressez-vous à ce qu'ils vivent vraiment le risque c'est que en ne parlant que des notes il faut en parler aussi je suis d'accord mais on risque de transmettre l'idée que c'est votre priorité si vous ne parlez que de ça ça semble être votre unique priorité votre enfant comprend quelles sont vos priorités autant que vous accordez pour lui parler de ça de ses priorités avec lui vous voyez par exemple j'utilisais ça à table c'est une question que je pose souvent aux parents aux mamans et aux papas est-ce que vous êtes capable de me citer les prénoms des 5 meilleurs amis de chacun de vos enfants là normalement les papas donnent un coup de coude à leurs épouses en disant redis moi mais c'est important vous voyez parce que voilà quelque chose qui les marque profondément à cet âge là qu'est-ce qu'ils reçoivent par leurs amis quels amis ils voient quelle influence ils ont comment ils vivent qu'est-ce qu'ils vivent avec eux vous voyez ça c'est précieux vous vous intéressez à ce qui est précieux pour eux ça c'est important etc quatrième intuition ils ont besoin de votre exigence ça veut dire quoi je vois des parents qui sont un peu perdus parce que les choses évoluent très vite et du coup ils se disent mais mon père je ne sais plus très bien si je peux me permettre d'imposer ça ou ça à mes enfants j'ai tellement peur de les ringardiser de les isoler socialement si on est les seuls qui n'acceptons pas qui restent dormir après une soirée et bien je passe pour vraiment le dernier décoincé et ma fille aussi et c'est compliqué etc et c'est vrai que vous n'avez pas toujours le bon rôle de tenir souvent à contre-courant sur ça sur les choses concrètes mais plus largement vos enfants ont besoin pourtant que vous osiez transmettre inlassablement ce qui vous semble être vrai ce que vous croyez être bon ça ne veut pas dire que vous êtes infaillible il faut leur rappeler ça ne veut pas dire qu'ils ne feront pas autrement mais justement pour que leur liberté grandisse pour que leur liberté s'affermisse il faut qu'ils puissent avoir ces repères clairs ces repères stables rien de plus insécurisant pour des jeunes que d'avoir des parents flottants ou des parents indifférents dites-leur ce qui vous semble être vrai et donc ce que vous leur demandez parce que vous vous devez de leur transmettre ce qui est vrai et tenez bon je vous rassure ça ne les empêchera pas de faire toutes les bêtises du monde par derrière aucun problème mais au moins même même avec ces bêtises ils pourront voyez se repérer et revenir parce qu'il y a un repère qui n'a pas bougé et un jour ils vous diront merci 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 de ne pas avoir cédé cette exigence elle ne doit jamais être rigide parce que comme un balai ça casse et ça fait des éclats elle doit toujours être encourageante encourageante voyez non pas écrasante mais encourageante et en même temps ils en ont besoin parce que ça veut dire que vous les croyez capables du meilleur et ça c'est extraordinaire voyez vous vous leur transmettez cette ambition du grand du beau du vrai dans l'amour vous les croyez capables d'apprendre à être libre par rapport à ce qui est trop facile vous les croyez capables d'avancer à contre courant vous les croyez capables du mieux et vous voulez ça pour eux et vous leur dites et en même temps vous accompagnez vous aidez mais c'est important que l'enfant sente dans le regard de ses parents que ses parents le croient capable du meilleur un jour il y a un jeune qui vient me voir j'étais allé dîner dans sa famille famille de Versailles fort sympathique quelques jours avant le dîner s'était très bien passé tout ça était très convenable voire convenu du monsieur l'abbé toutes les trois fois par phrase c'est extraordinaire ce que vous faites pour nos enfants machin etc très bien et trois jours plus tard quatre jours plus tard je reçois le gamin qui était étudiant en école d'ingénieur qui vivait une histoire un peu sérieuse avec une fille qui essayait de vivre ça vraiment de façon belle de façon juste c'était difficile pour lui comme pour nous tous on est tous des pauvres il me dit et je l'accueille en larmes il me dit hier soir les parents m'ont convoqué en me disant dis donc tu ne nous as toujours pas ramené de fille à la maison on commence à s'inquiéter tu sais une fois marié tu ne pourras plus t'amuser donc c'est maintenant qu'il faut un peu te découvrir tout ça c'est maintenant qu'il faut te lâcher parce qu'ensuite ça sera terminé famille très comme il faut ça a été un coup de poignard dans le dos de cet enfant il m'a dit je me bats pour essayer d'être droit pour essayer de respecter cette fille pour essayer de construire sur du vrai et mes parents viennent de me de me planter un couteau dans le dos en me montrant qu'il me croit incapable et qu'il n'imagine pas un instant sous prétexte que partout ailleurs c'est n'importe quoi moi de faire autrement et il était mais profondément blessé je dis ça parce que je n'invente rien mais quand j'entends des enfants des parents se réjouir avec la facette qu'il faut mais se réjouir quand même que leur fille ait du succès parce que ça les rassure au fond voir ça touche leur amour propre en disant mais oui tant qu'elle se tape un HEC ça va mais vous voyez au moins elle plaît ma fille je l'entends ça je vous promets que je l'entends mon père c'est de leur âge enfin il faut bien qu'ils découvrent quand j'entends des parents qui disent à leurs gamins qui partent en vacances tu fais attention tu te protèges quand j'entends des mères qui mettent la boîte de pilules dans le sac de leur fille pour partir je ne sais pas où c'est profondément blessant peut-être que le jeune ne s'en rend pas compte mais ça veut dire je ne te crois pas capable du meilleur je ne te crois pas capable du mieux voyez vos enfants vos jeunes ont besoin non pas que vous assainiez une exigence écrasante à coup de il faut il ne faut pas chez nous on ne fait pas ça machin etc mais de dire mon ami tu es en train de préparer une joie immense je peux témoigner que cette joie vaut le coup et je te crois capable et Dieu t'en rend capable et donc moi je suis là pour t'aider et tous les repères qu'on te transmet c'est toujours au service de la joie et je te montre pourquoi voyez prenez le temps d'expliquer vos exigences ils ont besoin en même temps et c'est le cinquième avant dernier point de votre miséricorde jamais l'un sans l'autre l'exigence et la miséricorde pourquoi parce que sinon l'exigence justement est écrasante si elle se fait dure si elle est sans miséricorde mais la miséricorde ou la bienveillance sans exigence c'est de la guimauve et ça ne fait pas grandir ils ont besoin de votre miséricorde ça veut dire quoi ça veut dire que soyez conscients que nos jeunes vivent des combats qui sont encore plus durs que ceux qu'on a connus vous n'imaginez pas l'héroïsme qu'on leur demande quel que soit le milieu social dans lequel ils évoluent quelles que soient les écoles dans lesquelles ils sont les combats sur la pureté combats de la pornographie en particulier ne vous dites pas ça ne concerne pas mes enfants ça leur concerne tous la seule question ça sera à quel âge mais ils y seront forcément confrontés pour la simple et bonne raison pour deux raisons d'ailleurs c'est que chez vous le mot de passe du wifi c'est forcément la date de votre mariage il faudrait avoir un peu plus d'imagination je vous en supplie et que sinon et bien tous les potes de classe ont un smartphone voilà et donc quand on leur dit quand on leur donne ces repères il faut en même temps avoir conscience que je leur demande beaucoup que c'est pas évident que c'est difficile qu'ils sont des pauvres comme nous parfois on oublie un peu trop vite nos propres fragilités et que du coup il y a aussi une immense bienveillance à avoir une immense bienveillance y compris pour leur fragilité on leur met la pression quand même ils vivent avec une pression scolaire il faut réussir une pression sociale il faut réussir une pression spirituelle il faut être saint une pression du regard des autres de leurs amis etc il y a une pression dans tous les domaines quelle est la place que je laisse à la fragilité quand ils n'y arrivent pas quand ils tombent à qui pourront-ils le dire sans avoir peur de décevoir ont-ils compris qu'en même temps que vous soyez exigeant en même temps votre porte est ouverte et votre coeur de père de mère est capable de tout entendre et de tout comprendre sans enfoncer sans vous voyez je pense à une jeune fille qui est venue me voir parce qu'elle était enceinte avec son ami et elle me dit la crainte elle avait 20 ans pourtant la crainte immense de l'annoncer à ses parents mais moi je connais des jeunes qui ont avorté à cause de ça parce qu'ils me disaient mais c'était impossible dans ma tête d'affronter mes parents parce que c'était juste pas possible de leur dire parce qu'ils allaient me tuer alors c'est exagéré mais je me dis comment ça se fait qu'elle n'ait pas réussi qu'ils n'aient pas réussi à se présenter avec leur vulnérabilité avec leur faute face à leurs parents pour demander l'aide au moment où ils en avaient le plus besoin vous voyez alors les parents m'auraient dit mais s'ils avaient su ils m'auraient dit mais si elle aurait pu me le dire bien sûr je l'aurais accueilli oui mais tout ça vous voyez et du ressenti il faut le dire il faut sans cesse redire mon ami rappelle-toi ce sommet la joie elle est là-haut mais on n'y arrive pas à pas on se casse la figure c'est jamais trop grave si tu te laisses aider si tu sais te laisser aider si tu sais te laisser relever si tu sais te laisser aimer et ton père et ta mère nous t'aimerons quoi qu'il en soit vraiment c'est important plus l'idéal est grand chez le gamin plus la faute la chute est douloureuse et combien de gamins ont du mal à être vrai à cause de ça parce qu'ils grandissent avec une peur de décevoir encore hier soir aux confessions quelle joie pour le prêtre et en même temps je me dis gamin qui me dise mon père j'ai jamais réussi à le dire mais pour la première fois depuis un an deux ans trois ans je voudrais déposer ce péché déposer ce truc là que je porte tout seul et je me dis mais mon ami ça fait deux ans trois ans que tu portes ça tout seul mais c'est trop dur on ne peut pas porter ça tout seul enfin tu as réussi à être vrai tellement c'était tellement précieux que tu puisses le dire vous voyez alors il y a des choses que votre enfant ne dira qu'à un prêtre qu'en confession on ne se confesse pas à ses parents mais il y a d'autres choses qu'il aura besoin de vous dire et c'est précieux que vous puissiez lui montrer au quotidien que votre porte est ouverte c'est une grande c'est une grande question pour moi aussi comme prêtre j'essaie de le dire dans mon bouquin mais comment on concilie l'idéal qu'on présente et la fragilité qu'on porte tous et comment on fait que cet idéal encourage et non pas décourage le c'est mon sixième point et le dernier ils ont besoin de vos encouragements je vous le disais à l'instant le combat pour un garçon pour une fille qui aujourd'hui dans ce domaine de l'amour de la sexualité veut apprendre à être vrai veut apprendre à attendre veut apprendre à se garder qui sur la question de la pureté en particulier pour les garçons veut apprendre à ne pas se se vautrer dans n'importe quoi se relever etc combien tout ce combat est héroïque vraiment et combien du coup ils ont besoin de voir dans votre regard que vous êtes fiers d'eux quand ils non pas quand ils sont parfaits mais quand ils mènent ce combat de leur mieux voyez j'étais dans une autre session avant-hier et un garçon me disait ça il avait une discussion avec son père sur les soirées sur sa tenue en soirée il lui avait dit papa je te promets parfois il faut que je fasse un peu attention à ce que je bois mais je te promets que par contre je me suis vraiment fixé je chope pas je n'embrasse pas comme ça je fais gaffe j'essaie vraiment de les respecter et le père avait eu vraiment une parole de c'était réjoui en disant tu fais ma fierté et le garçon me disait après vous n'imaginez pas comment ça m'a aidé de savoir que mon père était fier de moi là dessus parce que parce qu'il n'y a rien de plus il n'y a rien de plus fort pour faire marcher quelqu'un vous voyez de voir le regard d'un père le regard d'une mère qui encourage et qui est fier de ses efforts et donc le garçon me disait mais voilà papa est heureux de ce que je fais il comprend il comprend à la fois le combat qu'il peut y avoir derrière et en même temps il encourage dites-leur à vos jeunes garçons et filles dites-leur la joie qui sera la vôtre s'ils construisent sur le vrai s'ils partagent cette exigence s'ils prennent les moyens de se relever de se laisser aider etc. dites-leur votre joie vous ne réjouissez pas simplement quand ils réussissent des concours vous ne réjouissez pas simplement quand la façade est belle entrez en profondeur dites-leur ce qui fera votre joie tu sais tu sais mon enfant ma fierté de parent ma joie de parent véritablement au-delà des résultats et de ce qu'on pourra dire dans nos dîners mondains ma vraie joie de parent c'est que tu as un coeur vrai c'est que tu sois sérieux là-dessus c'est que tu respectes la jeune fille c'est que tu respectes le garçon qui est en face de toi c'est que tu construis un jour quelque chose de solide c'est que tu puisses te donner totalement un jour quelle que soit ta vocation c'est que voilà c'est que tu te laisses aider c'est que tu es cette franchise là voyez ils ont besoin ils sauront pas toujours vous vous faire le retour parfois il y a une sorte d'ingratitude apparente qui est difficile pour nous parents pour nous éducateurs vous parents et en même temps je vous promets parce qu'ils nous le disent à nous voyez combien ça les porte combien ça les porte le regard d'un père le regard d'une mère vraiment relève encourage donne confiance donne confiance ils ont besoin de vos encouragements aussi parce que parce que c'est aussi ça qui vous permet de leur transmettre vous voyez de dire mais qu'est-ce qui est important et précieux pour mes parents qu'est-ce qui est vraiment parfois je ils ont peur de décevoir ou ils se savent fragiles vous voyez et donc ils ont besoin de sentir que qu'il y a cette confiance que vous leur donnez que vous leur accordez non pas de façon idiote aveugle mais que en connaissance de cause mon ami je sais que c'est dur il faut leur dire vous voyez je sais que c'est dur je sais que tu as un contre-courant de beaucoup de tes amis mais voilà je compte sur toi je suis là avec toi et dans ces combats là on sera toujours avec toi c'est important c'est vraiment important encouragez aussi leurs amitiés encouragez-les à vivre de vraies et belles amitiés je vous parlais tout à l'heure connaissez leurs amis et encouragez faites tout ce que vous pouvez pour encourager tout ce qu'ils peuvent construire de beau dans les amitiés tous les projets par exemple dans lesquels ils peuvent s'investir avec des bons amis on ne peut pas leur demander vous voyez de renoncer aux petits amis aux petits copains parce que c'est trop facile maintenant sans en même temps les aider à vivre de grandes amitiés de belles amitiés qui leur permet d'apprendre à se connaître de se construire tout en étant libre et là aussi ça passe par des choses très concrètes ça m'agace toujours de voir des parents qui sont prêts à payer des séjours linguistiques une fortune à leurs enfants mais qui par contre quand moi je fais une petite retraite toute simple dans une abbaye pour 30 jeunes garçons-filles et que le gamin veut demande à y aller les parents le disent tu vas te le payer toi-même alors que c'est 50 euros 70 euros c'est trop pour certains gamins qui n'ont pas un sou qui vont devoir faire du babysitting pour ça il ne faut pas non plus leur demander l'impossible mais je me dis qu'est-ce que tu montes comme priorité ton gamin réclame de faire une retraite est-ce que tu te rends compte que c'est juste le haut 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 du panier là tu devrais lui dire mais tu devrais te réjouir et aider je ne dis pas qu'il faut tout payer mais c'est vrai même pour leurs vacances réjouissez-vous si vos enfants plutôt que d'aller traîner sur la plage je ne sais pas où enfin si je sais où mais qu'importe si vos enfants vous disent on a envie de faire le tour de Bretagne ou monter le mont blanc entre amis faire des trucs qui portent un peu intéressez-vous comment tu vas le faire avec qui tu vas le faire c'est quoi l'esprit et ensuite n'hésitez pas à aider en disant tu sais c'est important parce que c'est des choses qui construisent et que vous formez là des belles amitiés qui seront précieuses pour après et puis enfin aidez-les à se laisser aider je leur dis souvent ça je leur ai dit ça ce matin on est tous des pauvres dans ce domaine de l'apprentissage de l'amour dans le domaine de la sexualité dans le domaine de la vie affective on est tous fragiles on est tous un peu cabossés la vraie différence que je fais c'est pas entre ceux qui sont plantés une fois et ceux qui ne sont jamais plantés c'est pas entre ceux qui ont telle et telle erreur à leur actif et ceux qui n'ont jamais fait d'erreur c'est pas entre ceux qui non la vraie différence c'est entre ceux qui sont vrais et ceux qui ne le sont pas ceux qui se laissent aider et ceux qui ne savent pas se laisser aider comme je bénis le ciel quand je vois des papas et des mamans mais souvent les mamans le font là aussi plus facilement emmener leurs enfants se confesser et être le premier à se confesser devant les gamins qui regardent le papa entrer au confessionnal se mettre à genoux parce que ça veut dire quoi ? ça veut dire que mon papa n'est pas un ange n'est pas un saint mais ça il le savait mais ça veut dire que mon papa se laisse relever se laisse aider et que c'est pas honteux d'aller chercher même quand on est un homme d'aller chercher la miséricorde de Dieu et c'est important que l'enfant le petit voit ça parce qu'il comprendra qu'à son tour la vraie force d'un homme c'est pas d'être fort tout seul c'est pas d'être toujours fort c'est de savoir se laisser aider bienheureuses les filles qui souvent en plus cette simplicité cette humilité de se reconnaître fragile mais garçons ou filles qu'importe redites leur combien il y a un vrai courage à savoir reconnaître qu'on a besoin d'aide et du coup aider à trouver éventuellement les relais le prêtre le chef scout le parrain la marraine que vous connaissez on n'envoie pas ses enfants à n'importe qui sans connaître mais voilà qui peuvent être des relais précieux auprès desquels ils vont se laisser aider souvent il y a des parents qui viennent me voir en me disant mon père je sais que ma fille vous voit régulièrement ou je sais que mon fils vous voit régulièrement je vous demande rien mais on est un peu inquiet en ce moment est-ce que enfin comment ça va est-ce que vous pourriez alors je dis rien je vous dirai rien je leur dis juste une chose je leur dis écoutez votre fils ou votre fille vient voir un prêtre régulièrement avec qui il ou elle est franc et rien que ça doit vous rassurer votre fils ou votre fils sera jamais dans une double vie tant qu'il a ce lieu de vérité où il peut se laisser encourager relever et qu'il aidera sur les sujets nécessaires éventuellement à être vrai avec vous mais voilà voilà des choses à encourager je me souviens que mes parents de façon très discrète m'avaient alors non seulement le coup classique maman me déposait régulièrement des livres sur mon lit ça m'agacait au plus haut point je mettais trois mois avant de les ouvrir mais je les ouvrais quand même c'est un peu mon léger stress de me dire maintenant le pauvre gamin se retrouve avec un livre du père Grosjean sur son lit qui doit l'agacer profondément bref mais j'ai quand même fini par les lire ces bouquins du père Daniel Ange du père machin de Nissonnet etc mais voilà ça c'est une sorte de relais c'est précieux parce que ça va être l'occasion de dire tiens j'ai lu ce bouquin lis-le et puis on pourra en parler on a un sujet commun on a entendu un discours commun qu'est-ce que t'en retiens vous voyez et puis de façon de façon un peu libre je ne te demande pas toi qu'est-ce que t'as fait ne soyez pas curieux ne soyez pas curieux respectez leur coeur leur âme ne parlez pas de ça même en riant c'est des sujets sérieux vous moquez jamais du sentiment amoureux de l'un ou l'autre de vos enfants même si vous pensez que c'est trop tôt etc ne lui dites pas mais c'est n'importe quoi non blessez pas abîmez pas mais faites grandir faites mûrir faites approfondir vous voyez prenez au sérieux prenez au sérieux n'en rigolez pas entre parents parce que ça se sait parce que le copain va dire tiens mes parents m'ont dit que tes parents leur avaient dit que machin et là votre enfant est terminé porte close plus confiance mais tendez le bouquin lisez-le ensemble reparlez-en ensemble emmenez-le proposez-lui de l'aider payez-lui son ticket RER pour qu'il aille voir le padré à Paris ou je ne sais pas où dans la ville qu'importe mais montrez-leur que c'est important à vos yeux en disant tu sais ce qui m'aidera à te faire confiance c'est que je sais que tu prends par toi-même les moyens de grandir de progresser de parler de tout ça et donc je voilà c'est aussi ça qui m'aide à te faire confiance parce que je sais que tu n'es pas tu n'es pas parfait comme je ne l'ai pas été mais je sais que tu prends ça au sérieux et que tu as envie de grandir et puis enfin et ça sera la conclusion priez et vous le faites déjà bien sûr priez pour vos enfants et sachez que nous prions pour eux aussi moi j'ai donné ma vie pour que vos enfants puissent grandir et un jour accomplir leur vocation et je crois vraiment que la prière d'un père la prière d'une mère sera toujours fructueuse d'une façon ou d'une autre vous aurez peut-être à vivre l'épreuve de voir votre gamin s'éloigner en apparence ne pas vivre ce que vous vouliez être parfois blessé abîmé il y a des choses qu'on n'arrive pas à éviter il ne s'agit pas de culpabiliser on n'est pas des parents parfaits on n'est pas des prêtres parfaits et on partage la même angoisse de celui qui ne veut pas voir vous savez Jésus dit ça à son père père je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as confié assis un Judas ça a dû être une douleur immense pour Jésus on fait de son mieux on fait de son mieux mais dans la prière on demande au Seigneur de suppléer Seigneur ce que je n'arrive pas à faire ce que j'ai mal fait viens suppléer et viens réparer et viens voilà et viens mettre sur la route de mon fils de ma fille ceux qui pourront l'aider à le faire grandir Amen Merci beaucoup père alors vous êtes familier maintenant de cet exercice où on va vous proposer de vous retrouver par groupe de 5-6 pendant 5 minutes vous partagez un point qui vous a touché dans l'enseignement et puis vous notez une question et on va ramasser les questions dans 5 minutes auxquelles nous tâcherons de répondre donc on se met tout de suite autour de nous par groupe de 5-6 un point qui nous a touché et quelles questions vous souhaitez poser alors il y a deux il y a deux questions sur internet quelles sont les règles en famille à mettre avec les ados et puis comment faire quand un de nos enfants de 8 ans a été confronté à ces images par des copains des images très dures je pense que toute la difficulté la ligne de crête comme le reprenait le thème d'un de vos parcours c'était c'est d'éduquer à la liberté forcément vos jeunes ils seront confrontés on peut pas on doit protéger au mieux le temps qu'on peut évidemment mais à un moment donné ils seront pas toujours sous votre protection et donc l'idée c'est de dire comment j'arrive à leur transmettre les bons réflexes les bons critères de discernement les bons les grands désirs qui font que quand eux vont se retrouver seuls face à ça d'eux-mêmes ils vont vouloir s'en sortir voyez il s'agit c'est tout l'enjeu de l'éducation on peut pas éduquer simplement sur la défensive il faut préparer à aller dans le monde à entrer dans le monde et à être confronté à tout ce qu'il y a dans le monde et en même temps d'avoir vis-à-vis de ce que je vais trouver dans le monde la juste réaction le juste discernement il s'agit pas d'ignorer voyez ça existe et aujourd'hui c'est une facilité mais déconcertante et on voit bien que ça abîme même voilà même plus vieux on doit continuer à faire gaffe quoi donc comment je comment je les prépare à avoir les bons réflexes de savoir se relever de savoir se laisser aider de savoir demander pardon de dire combien ça peut abîmer d'expliquer pourquoi ça abîme pourquoi ça marque la mémoire pourquoi on a besoin du coup d'aller voilà demander au Seigneur de purifier notre mémoire etc un petit confronté à ça d'abord ça me paraîtrait important que les parents des copains le sachent et qui prennent conscience parfois les parents tombent des nus et puis et bien là c'est comme dans les cas hélas d'agression ou de traumatisme de l'enfant c'est-à-dire que il n'y a plus qu'à accompagner parler parler aider et puis et puis et puis avec beaucoup d'amour voilà que l'enfant puisse peu à peu comprendre où est le véritable amour il est dans ce que montrent ses parents et que ce qu'il a vu c'est le mal c'est pas le véritable amour il est rassuré là-dessus certains peuvent être traumatisés enfin écœurés de la sexualité à cause de ce qu'ils ont vu et puis on peut être il y a aussi des pédopsychiatres qui peuvent aider là-dessus ou des parfois il faut savoir se laisser aider reconnaître qu'on n'a pas toutes les clés en main enfin pour une troisième question qui était il ne s'agit pas d'être intrusif soyez pas soyez pas curieux mais parlez-en parce que de toute façon votre gamin s'il veut le faire il le fera autrement enfin vous voyez mais je trouve ça assez je trouve pas ça très juste les parents qui vont fouiller le portable les parents qui vont fouiller l'historique les parents qui vont fouiller le truc attention parce que c'est le meilleur moyen pour que votre gamin se bloque il le verra il le saura ou alors il pourrait se fermer définitivement ou se dire mes parents me fliquent il y a une sorte d'humiliation aussi à être pris par ses parents de façon détournée etc bon s'ils vont tomber dessus parce que vous tombez dessus c'est une chose mais n'allez pas enquêter par contre parlez-en parlez-en et dites-leur voilà c'est des combats qui sont qui peuvent être qui sont ceux de la plupart d'entre nous à l'agence construit voilà voilà les critères de discernement voilà ce qui va t'aider voyez et lui fera le le lien de même comment dire non mais j'ai oublié c'est pas grave question suivante juste en complément de ce que disait le père il y a un point qu'on a abordé lors du topo de lundi sur la place de l'ordinateur à la maison et il me semble que la place de l'ordinateur que ce soit pour nos enfants que ce soit même pour nous-mêmes pour nous protéger c'est dans une pièce à vivre c'est à dire pas dans la chambre ou dans un bureau au deuxième étage mais par exemple dans la salle à manger ou dans le salon parce que l'écran finalement toutes les personnes qui passent voient ce qui se passe et ça peut aider nos enfants et ça peut également nous aider nous-mêmes dans le bouquin je raconte un étudiant qui venait me voir pour ces questions-là et je lui dis mais ton ordi parce que ça c'est vrai pour les petits ou pour les plus jeunes après ils sont dans leur chambre d'étudiants et je leur dis ton ordi mets une petite icône au bord de ton ordi t'auras du mal à aller sur un site dégueu si t'as une petite image de communion la Sainte Vierge à côté alors il dit ah c'est pas mal parce que les garçons sont besoin de trucs concrets puis il revient trois semaines plus tard en me disant mon père c'est pas mal votre truc mais vous auriez pas un poster plutôt mais on fait ce qu'on peut vous voyez mais encore une fois dites-leur que dites-leur ça c'est important le pire n'est jamais de tomber le pire ce serait de rester par terre de s'embourber rassurez-les là-dessus Benoît XVI a une phrase extraordinaire que je dis à tous les gamins en confession il disait ça aux jeunes en Allemagne sur la pureté il disait au soir de votre vie le Seigneur ne comptera pas le nombre de fois vous êtes tombé il comptera le nombre de fois vous êtes relevé ça c'est la pédagogie de l'enthousiasme relève-toi mon ami soit vrai soit franc avance garde ce désir là Bernanos a une phrase terrible il dit mon démon s'appelle à quoi bon mon démon s'appelle à quoi bon le démon dans tout ce domaine là ce que j'en disais ce matin le vrai combat il est pas tellement contre le porno contre le je sais pas quoi contre tous les le vrai combat il est contre le découragement le démon ne supporte pas ce qui est beau en eux ce qui est grand leur désir de grand et du coup il vient chercher à salir attaquer etc et les failles sont faciles et du coup le vrai combat il est sur le découragement tu peux tomber ça t'arrivera peut-être ne te laisse pas décourager laisse-toi relever et de relèvement en relèvement t'arriveras cette joie qui est faite pour toi je te le promets plusieurs questions me disent mais si mon enfant est très timide s'il n'en parle pas etc je voudrais pas enfin ce serait à mon avis pas juste de vous donner des trucs tout fait enfin puis c'est vous qui êtes parent chacun ses problèmes mais moi je prie pour vous mais ensuite je crois beaucoup que c'est dans ces habitudes de complicité vous voyez de moments un peu seul à seul qu'on a pris l'habitude de vivre que peu à peu les cœurs peuvent s'ouvrir il s'agit pas non plus d'être intrusif parce qu'on peut parfois blesser un enfant qui n'est pas du tout dans ces questions là et alors si vous êtes curieux malsain enfin ça peut être malsain vous voyez vous donnez l'impression qu'il faut avoir une délégatation immense mais le fait de faire des parcours comme il existe teen star ou je sais pas quoi ou avec le cycle au chaud enfin des trucs hyper machin hyper pro maintenant avec son garçon sa fille avec d'autres le fait de de demander qu'est-ce qu'il a retenu de la conférence qu'il a eu etc ça lui permet de parler sans pour autant vous voyez s'exposer forcément donner lui ces occasions là puis peu à peu autre chose on me dit mais comment repérer qu'un enfant peut être malheureux là dessus ou peut être en danger ou je sais pas quoi souvent la tristesse ou alors au contraire la joie artificielle combien de gamins passent de fille en fille sont les rois de la soirée ou passent de garçon en garçon pour les filles vous voyez ils sont dans l'excès parce qu'au fond il y a une tristesse intérieure parce qu'on est accro à n'importe quoi parce qu'on n'arrive pas à aimer parce que et du coup on va oublier tout ça en enchaîner dans les choses et quand il y a ces pratiques là elles doivent vous alerter et vous voyez pour pas simplement engueuler il faut dire mon ami pourquoi t'as pas confiance en toi pourquoi t'as besoin de te rassurer pour voir que tu plais pour être vous voyez pour attirer souvent c'est ça le garçon qui passe de fille en fille ou la fille qui passe de garçon en garçon c'est qu'il y a une sorte de besoin inlassable de se rassurer parce qu'il y a un manque de confiance la plupart de nos jeunes ont besoin d'apprendre à s'aimer vous voyez et ils seront capables d'aimer les autres parce qu'ils s'aimeront et donc il faut les aimer et leur montrer qu'on les aime et leur montrer qu'on les aime et qu'ils sont et qu'ils sont aimables vous voyez d'où l'encouragement la pédagogie de l'encouragement tu as des talents tu voilà souvent dans une famille vous avez remarqué on se dit tous les trucs qui vont pas alors ça on est très fort pour se balancer les scudes les uns après les autres sur tout ce qui nous agace ok mais il faut aussi dire ce qui est bien et il faut prendre autant le temps pour dire ce qui est bien pour dire ce qui nous réjouit chez l'autre que pour dire ce qui nous agace ou ce qu'il faut changer ça ou la tristesse vous savez mais on voit pour nous même le fruit du péché c'est la tristesse Adam où es-tu ? Adam se cachait il avait peur de Dieu on rentre dans une tristesse profonde là aussi on peut sentir un peu parfois les choses mais encore une fois s'il a l'habitude vous voyez s'il vous encourageait à la confession à ce qu'il aille voir un prêtre ce sera parfois plus facile et puis n'invitez pas le prêtre à dîner le lendemain de la confession du gamin vous voyez c'est compliqué allez pour terminer quand l'aîné ne prend pas le chemin attendu comment l'expliquer au suivant sans détruire le premier c'est infiniment délicat comment j'explique à mes enfants que je les aime pour ce qu'ils sont tels qu'ils sont sans toujours aimer ce qu'ils font ça demande là aussi des tête à tête et des cœurs à cœur parfois longs pour dire à la fois votre douleur de voir tel ou tel s'éloigner de voir tel ou tel ne pas vivre ce qui vous semble juste et en même temps que perce toujours aussi l'amour la compassion le désir du retour vous voyez mais j'ai confiance il va revenir ou un jour il comprendra ce qu'on a voulu transmettre etc vous voyez que que jamais le petit frère ait l'impression qu'à vos yeux son grand frère est perdu jamais vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il est en train de faire vous lui avez dit vous l'aimez la porte est ouverte et l'enfant je crois le petit frère la petite soeur sont capables moi j'en connais sont capables de comprendre que dans votre cœur de père de mère il y a à la fois la douleur et l'espérance l'amour inlassable etc voyez et que l'enfant le petit comprend ça mais montrez bien à vos enfants que jamais aucun d'eux ne sera considéré comme perdu à vos yeux les premiers à espérer pour eux c'est vous et deuxième chose deuxième question que répondre à mon fils de 15 ans qui dit qu'il ne voit pas le mal à avoir une petite amie alors que ça les rend heureux et bien lisez le bouquin achetez-le arrêtez de vous le passer d'abord plein de gens me disent ah j'ai lu le bouquin je l'ai passé du coup à tous mes amis mais non non mais bref non mais qu'importe mais lisez-le et puis et vous verrez la différence qu'il y a entre sincérité et vérité réjouissez-vous que votre enfant vous en parle réjouissez-vous qu'il soit sincère qu'il ne joue pas avec l'autre voyez qu'il a un vrai désir et en même temps comme le dit dans le bouquin faites-lui comprendre que la sincérité ne suffit pas et qu'il faut redécouvrir la vérité des gestes et des paroles que la priorité à 15 ans c'est de se construire et que ce qu'elle a le plus beau à offrir ce qu'il a le plus beau à offrir à celui ou celle qu'il aimera un jour c'est d'avoir pris le temps de se construire solidement et que dès maintenant s'il est trop tôt pour aimer s'il est trop tôt pour s'engager il n'est pas trop tôt pour s'y préparer et qu'aujourd'hui effectivement par son exigence par sa maturité par ses efforts il prépare déjà la joie de demain et ça c'est grand Amen Amen